Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre travail sur les pourcentages et comment résoudre des problèmes avec des pourcentages. Une chose qu'il faut se souvenir, ce qui est important, c'est comment convertir une décimale ou un pourcentage à un non décimal, ok? Je vais juste faire ça vraiment vite puis on va regarder plus tard. Si j'ai un pourcentage comme 65%, je peux mettre ça sur une fraction 65 sur 100 qui me donne 0,65. Vraiment ce que je suis en train de faire c'est 65% divisé par 100 parce que cette fraction ici me dit que c'est 75 sur 100 qui est vraiment comme 65 divisé par 100. Ça me donne 0,65. L'autre façon de juste penser à ça, c'est que imagine qu'il y a une virgule là, tu bouges la virgule 2 à la gauche, ok? Ça c'est important à se souvenir pour cette section. Ok, on retourne à ça. Si on a un nombre comme ici avec 75, 70% de 63. Mon Dieu, j'ai utilisé 60 trop là. Il faut qu'on suive ces étapes pour trouver ça, ok? Pour trouver le pourcentage, n'oublie pas les étapes à suivre. Dans cet exemple, la question, c'est la population d'une ville est 4800 personnes. Ça augmente par 5% dans une année. Quelle est la nouvelle population? Alors, étape 1, c'est que je convertis, convertis le pourcentage en nombre décimal. Alors, 5% devient 0,05. Je multiplie le nombre par le décimal. Et puis, dans ce cas, je vais ajouter parce que je veux savoir la nouvelle population. Ici, j'en ai pas besoin d'ajouter ou faire des choses comme ça, ok? Je vais juste trouver 0,07. 0,07. 0,7 x 63 me donne égale 44.1 ok ici j'ai 175 alors je vais faire la même chose je vais diviser sa passant qui me donne 1,75 so 1,75 fois 105 égale ok ça devient 3,75 so là ma réponse devient plus grande parce que ma pourcentage est plus grand que ça alors ma réponse là le produit est plus grand dans ce cas ici et ça c'est vraiment important qu'on est capable de trouver un pourcentage qui est plus grand que ça parce que dans des questions où il y a où il faut ajouter la réponse à la fin il y a en fait deux façons à faire ça ok alors prends cet exemple cette question comme exemple j'ai une la question demande une longueur de 30 cm a augmenté de 40% quelle est la nouvelle longueur alors je peux résoudre ça dans la façon dont je vous ai manqué je convertir le pourcentage en nombre décimal je multiplie puis j'adute j'ajoute ok alors j'ai fait 0,4 fois 30 qui me donne 12 et j'ajoute le 12 au 30 pour avoir 42 l'autre façon auxquelles je peux penser c'est que j'ai la longueur ici peut-être c'est une je sais pas une longueur de robe ou de corde ou quelque chose comme ça et ça mesure 30 mais ça c'est 100% je veux ajouter une autre 40% so en fait j'ai 100% plus 40 alors j'ai 140% so je peux faire ça en juste ajoutant ça au commencement j'ai 140% puis je trouve le décimal pour ça 1,4 puis je multiplie et je reçois la même réponse et alors je peux faire ça avec des questions où je suis demandé à ajouter je peux simplement ajouter le pourcentage que je suis alors dans ce cas 40% je suis demandé d'ajouter 40% à mon longueur et puis je peux juste faire 140% parce que j'ai déjà la longueur donnée qui est 30 cm ok ici ça c'est 30 cm et ça c'est le tout et je veux ajouter une autre partie qui est 12 cm que je sens et 12 cm un autre exemple cette fois ici avec la subtraction c'est que une masse de 50 grammes a diminué de 17% ok alors imagine que j'ai un objet que le complet ici et là le 100% a une masse de 50 grammes ok ça c'est 100% mais moi je veux enlever 17% ici le visuel c'est probablement plus grand que 17 mais ça va je veux enlever 17 alors je peux faire ça de façon dont normal où je vais faire 17 0,17 fois 50 qui me donne 8.5 qui me donne 41.5 ou je peux penser à ceci si j'enlève 17% j'ai 83% ici qui reste ok so je fais 100 moins 17 je trouve que c'est 83 je fais 50 fois 83 je reçois la même réponse alors ça c'est juste pour dire qu'il y a deux façons à faire ces questions c'est pas que un est meilleur que l'autre c'est juste que un c'est deux façons à faire ces questions maintenant il faut qu'on regarde un autre type de question ok so des fois tu vas donner une question où tu as un nombre qui représente un pourcentage de total alors regarde cdw mesure 167 cm j'ai aucune idée si ça c'est vraiment l'auteur de cdw mais je fais juste un problème puis j'utilise son nom ceci représente 88% d'auteur à laquelle elle va grandir alors ça veut dire qu'elle n'a pas fini de grandir elle a encore 12% de sa hauteur de sa hauteur à grandir cdw va grandir à quel hauteur alors tu peux regarder ça comme une droite numérique encore ok c'est que c'est quoi je vais utiliser le bel qu'elle a qu'elle a juste fait 88% de son agrandissement elle a encore 12% à faire alors il faut se souvenir qu'une fraction est toujours qu'un pourcentage est toujours exprimé comme une fraction sur cent alors dans cette question il faut déterminer quel nombre est la partie le numérateur et quel est l'entier alors la partie c'est 167 parce que on va savoir que sa grandeur totale on ne sait pas alors 167 c'est la partie et dans ce cas le dénominateur est notre pourcentage ok alors j'ai une partie et je veux trouver qu'est ce que ça va être sur cent mais il n'y a pas vraiment une bonne façon à trouver de multiplier parce que je peux pas multiplier 88 par quelque chose pour trouver sur cent c'est vraiment qu'on est en train d'exprimer une fraction équivalente ok alors pour faire ça au lieu de d'essayer de trouver comme le pourcentage de ou le nombre décimal par lequel on doit multiplier 88 on va en premier trouver un nombre décimal on va utiliser 167 divisé par 88 pour trouver une réponse qui va à 1,897 ok une norme décimale puis on multiplie ça par 100 parce que vraiment pour avoir j'ai 1,897 sur 1 fois et je veux que ça c'est égal sur 100 alors je multiplie et je reçois une réponse qui est environ 180 cm 190 cm c'est peut-être que ça semble difficile mais je pense avec un peu de pratique vous allez voir ok voici des questions de pratique et je vais continuer d'utiliser ma droite numérique ok alors dans cette première question ça te demande de faire 50% de nombre et 15 alors j'ai 15 et c'est 50% alors je vais faire 15 sur 50 fois 100 je trouve le nombre décimal qui est 0,3 fois 100 et ça me donne 30 comme réponse celui-là c'est assez facile parce que on peut juste doubler 50 pour voir 100 ok mais ça va pas toujours être le cas alors on veut savoir comment faire ceci dans cette prochaine ok j'ai 75% et c'est 12 et je veux trouver le 100% alors je dois trouver le 100% alors je fais 12 sur 75 fois 100 ça égale 0,16 fois 100 qui me donne 16 comme réponse et ça a deux sens parce que si tu fais 16 fois 0,75 ça va te donner 12 ça c'est comment tu peux vérifier ta réponse tu prends le total que tu as et tu multiplies par le pourcentage et voir si tu as la même chose ok dans cette dernière j'ai 80% qui est égal à 120 alors je fais encore 120 sur 80 je multiplie ça par 100 ok qui me donne 1,5 fois 100 et ça c'est égal à à 150 dans cette prochaine je peux faire exactement la même chose ok alors margaret peut sauter 2,34 mètres dans la saut en longueur ceci est 94% du record de l'école quel est le record de l'école alors je peux faire ça je sais que c'est 84% et 2,34 ok saut je fais exactement la même chose je prends ma distance je devise par mon pourcentage 94 et je vais multiplier par 100 ok et ça me donne et ça me donne 0,0248 fois 100 qui est égal à 2,48 mètres alors le record d'école est 2,48 mètres ok prochaine question ça prend Niceberg et je ne sais pas si vous êtes au courant mais Niceberg la majorité de sa grandeur c'est en dessous de le niveau de mal ok alors dans le celui-ci qu'est ce que j'ai j'ai une Niceberg montre 38% de sa glace et le reste est en dessous de le niveau de mal si l'Esperg montre 34,5 alors ceci mesure 34,5 qu'est ce que c'est la longueur de ça ou qu'est ce que c'est la taille de ça so j'ai 38% qui est égal à 34,5 je veux savoir qu'est ce que c'est la 100% so je vais faire encore une fois 34,5 divisé par 38 fois 100 ça me donne ça me donne 90 0,90 et je vais multiplier ça par 100 qui me donne 90,68 mètres so Lisberg so Lisberg l'autor l'autor je vais refaire ça l'autor 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 de Lisberg est 96,78 l'autor l'autor pour toutes ces questions ou tu es donné une partie, ou tu sais que le % que tu as est une partie les, un à copies de total et la question demande qu'est ce que c'est le % total, qu'est ce que c'est le % ? Il faut juste suivre cette méthode. Je vais faire une deuxième vidéo pour cette section parce que celle-ci devient un peu longue. Mais dans la prochaine section, on va parler de le pourcentage d'augmentation et le pourcentage de diminution que tu vois ici en bas de votre écran. Et ça, c'est où tu es en train de trouver un pourcentage de changement. Mais ça va être dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez sur ceci.